Bonjour bonjour ou re bonjour donc on continue le cycle de vidéos sur Nietzsche présenté par Nietzsche en s'appuyant sur Etchiomo petit essai autobiographique Etchiomo voici l'homme très bien donc la suite donc sous le titre pourquoi je suis si malin ce titre est une question eh bien sous le titre sous ce titre Nietzsche va entreprendre de répondre à la question pourquoi je suis si malin et bien parce que parce que ceci parce que cela allez on va voir donc pourquoi Nietzsche s'estime-t-il si malin et bien petit 1 ou petit 1 je dis pas tout bien sûr dieu l'immortalité de l'âme le salut l'au-delà ce sont là des conceptions auxquelles je n'ai pas accordé d'attention au sujet desquelles je n'ai pas perdu mon temps pas même lorsque j'étais enfant peut-être n'étais je pas assez ingénue pour cela l'athéisme n'est pas chez moi le résultat de quelque chose et encore moins un événement de ma vie chez moi il va de soi il est une chose instinctive donc Nietzsche s'estime malin parce qu'il ne s'est pas penché sur les grandes questions métaphysiques c'est à dire dieu l'immortalité de l'âme le salut et l'au-delà pour ça il s'estime très malin ne pas se préoccuper de l'immortalité de l'âme d'une potentielle vie après la mort de dieu ou du salut de l'âme c'est à dire des plus grandes questions en fait qui s'opposent à l'humain et ben Nietzsche trouve ça très malin il trouve ça très malin et il nous dit je me suis même pas posé de questions l'athéisme n'est pas chez moi le résultat de quelque chose encore moins un événement de ma vie chez moi il va de soi il est chose instinctive donc il était d'une certaine façon il est resté d'une certaine façon entre toi il ne s'est posé aucune question et il trouve ça très bien personnellement l'athéisme qui serait le pro comment dirais-je le produit d'un travail m'intéresserait plus qu'un athéisme instinctif et l'inverse également c'est à dire un théisme instinctif m'intéresse moins qu'un athéisme produit par un travail pourquoi je crois ou pourquoi je ne crois pas voilà la grande question enfin voilà la grande question non se poser la question c'est intéressant faut-il croire etc expérimenter puis pourquoi juste croire après tout parce que le postulat sous entendu par l'idée de croyance c'est qu'on ne peut que croire je ne crois pas alors que on pourrait savoir si on sait on n'est plus dans la croyance ça peut l'antinomisme ça pourrait être autre chose que croyant versus un croyant ça pourrait être gnostique versus agnostique pourquoi je suis gnostique pourquoi je suis agnostique très bien et donc nice nous dit que ben pour se poser des questions telles que dieu l'immortalité de l'âme le salut et l'au delà il faut être ingénu naïf innocent c'est et oui le contraire de éclairé en quelque sorte ou le contraire encore de allez je relis la phrase dieu l'immortalité le je relis même plus que la phrase je lis le titre question pourquoi je suis si malin réponse dieu l'immortalité de l'âme le salut l'au delà ce sont là des conceptions auxquelles je n'ai pas accordé d'intention au sujet desquels je n'ai pas perdu mon temps pas même lorsque j'étais enfant peut-être n'étais pas assez ingénu pour cela l'athéisme n'est pas chez moi le résultat de quelque chose est encore moins un événement de ma vie chez moi il va de soit il est chose instinctive alors il n'est pas seulement athée nietzsch on va voir ça titre retrouve petit 3 du même titre peut-être suis même jaloux de stendhal il m'a enlevé l'une des meilleures plaisanteries datées que j'aurais pu faire citation de nietzsch nietzschitzendhal alors la fameuse citation dont il est jaloux la seule excuse de dieu c'est qu'il n'existe pas moi même le dit nietzsch j'ai dit quelque part qu'elle fut jusqu'à présent la plus grande objection contre l'existence dieu carrément c'est à dire que pour nietzsch dieu carrément une objection contre l'existence object genre on est à un procès il ya des avocats des juges on regarde une série américaine on voit ça dans une série américaine ok et donc à un moment donné l'avocat à la suite du réquisitoire de son de la défense ou de l'accusation on va dire à objection votre honneur j'objecte je suis pas d'accord et ben nietzsch nous dit à ce grand procès sur l'existence l'objection c'est quoi carrément dieu objection dieu qu'elle fut jusqu'à présent la plus grande objection contre l'existence mais dieu d'accord donc ne se contente pas d'être athée et de ne pas croire ça va bien plus loin d'ailleurs l'entreprise nietzsch en est un peu une entreprise de non pas de de destruction de la foi voilà l'entreprise nietzsch en est une entreprise de destruction de la foi et on va le voir on le voit déjà sous le titre 10 dit je vais nous faire un petit commentaire tout ce que l'homme ou plutôt tout ce que l'humanité a évalué sérieusement jusqu'à présent ce ne sont même pas des réalités ce ne sont que des chimères plus exactement des mensonges nés des mauvais instincts de nature maladive et foncièrement nuisible toutes les notions telles que dieu l'âme la vertu le péché l'au-delà et la vérité éternelle voilà donc ce sont des chimères tout ça dieu l'âme la vertu le péché l'au-delà la vérité la vie éternelle ce sont des chimères n'est ce pas produites par des natures maladive c'est maladif c'est à dire les personnes qui se posent ce genre de questions qui essaient qui ont ces croyances pour nietzsch sont carrément des malades on n'a pas le droit de se poser ce genre des questions c'est un peu un année un aliéniste quoi dieu l'âme l'humortabilité de l'âme la vertu ou lala hôpital psychiatrique d'accord il le dit pas je reformule je fais un petit peu entendre tout ce qui est l'humanité évalué sérieusement jusqu'à présent ce ne sont même pas des réalités ce ne sont que des chimères plus exactement des mensonges n'est des mauvais instincts de nature maladive et foncièrement nuisible toutes les notions telles que dieu l'âme la vertu le péché l'au-delà la vérité éternelle mais on y a cherché la grandeur de la nature humaine sa divinité toutes les questions de politique d'ordre social d'éducation ont été faussés à l'origine parce que l'on a pris les hommes les plus nuisibles pour des grands hommes parce que l'on a enseigné à mépriser les petites choses je veux dire les affaires fondamentales de la vie or si je me compare aux hommes que l'on a vénéré jusqu'à présent comme les premiers hommes la différence qu'il ya entre eux et moi saute aux yeux c'est prétendu premier je ne les compte même pas parmi les hommes ils sont pour moi le rebut de l'humanité produit de la maladie et de l'instinct de vengeance ce ne sont que des monstres néfastes et profondément incurables qui veulent se venger de la vie alors on a un petit peu tous les thèmes de la généalogie de la morale c'est à dire que toutes ces histoires de vertu n'est ce pas et de péché niche dans la généalogie de la morale bien nous les présente comme le produit du ressentiment dans la vidéo précédente on a vu que niche faisait une dichotomie entre vertu et péché enfin et pour lui la décadence c'était la vertu n'est ce pas et on a vu aussi qu'il faisait une dichotomie entre agressivité et vengeance et pour lui être agressif c'est très bien mettre se venger c'est très mal donc une personne agressive le je vais agresser quelqu'un aucun problème la personne agressée a du ressentiment et veut se venger ça c'est pas bien ressentiment ça c'est pas bien c'est ça le concept de la généalogie de la morale le comment dirais-je c'est comment le terme exact je perds mes mots excusez moi comment ça se fait la volonté de puissance c'est ni de chez ça voilà c'est le désir de vengeance de l'opprimé et donc il exprime son désir par son désir de vengeance son ressentiment au travers de cette volonté de puissance qui veut établir la morale les lois la vertu et bien il ne dit que voilà tous ses prédécesseurs historiques qui ont essayé d'installer quelque chose de l'ordre de la vertu en fait ces fameux premiers hommes et bien c'est le rebut de l'humanité voilà si je me compare aux hommes que l'on a vénéré jusqu'au jusqu'à présent comme les produits hommes la différence qu'il ya entre eux et moi sautent aux yeux il se compare à eux c'est rebut voilà il est le contraire du rebut allez on se relie toute la séquence et on conclut donc tout ce que l'humanité a évalué sérieusement oh pardon j'ai mal lu je reprends excusez moi tout ce que l'humanité a évalué sérieusement jusqu'à présent ce ne sont même pas des réalités ce ne sont que des chimères plus exactement des mensonges n'est des mauvais instincts d'une nature maladive et foncièrement nuisible toutes les notions telles que dieu l'âme la vertu le péché l'au-delà la vérité la vie éternelle mais on va y chercher la grandeur de la nature humaine sa divinité toutes les questions de politique d'ordre social d'éducation ont été faussés à l'origine parce que l'on a pris les hommes les plus admisibles pour des grands hommes parce que l'on a enseigné à mépriser les petites choses je veux dire les affaires fondamentales de la vie or si je me compare aux hommes que l'on a vénéré jusqu'à présent comme les premiers hommes la différence qu'il ya entre eux et moi saute aux yeux ces prévenus premiers je ne les compte même pas parmi les hommes ils sont pour moi le rebut de l'humanité produit de la maladie et de l'instinct de vengeance ce ne sont que des monstres néfastes et profondément incurables qui veulent se venger de la vie voilà et donc et donc pour l'instant on va en rester là parce que je peux faire plus de 15 minutes de vidéo avec ma caméra elle s'arrête donc je vais faire une autre vidéo et peut-être je vous dis à tout à l'heure ou pas en tout cas je vous souhaite une bonne journée je vous remercie pour votre attention n'hésitez pas à vous abonner commenter liker partager bien sûr allez à tout à l'heure